Yahu mon petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler du manga Le Faucon Solitaire a besoin de compagnie Ce manga est un one shot des éditions Buzz up dans leur collection HANA La série est dans le genre romance étrange la vie On est sur une qui date quand même de 2014 au Japon et de juillet 2018 en France Oui je sais j'ai un petit peu de retard, désolé Et en ce qui concerne donc la série, nous sommes sur une série qui est réellement, je pense qu'il y a 16 ans et plus Et j'insiste vraiment sur le 16 plus En ce qui concerne le manga, je vais t'afficher le nom à côté de moi tout simplement parce que je préfère éviter de le prononcer Et si l'auteur a écrit autre chose de disponible en France, bien entendu ça va s'afficher maintenant Et sinon s'il n'y a rien, là maintenant tout de suite, c'est qu'il n'y avait pas d'autre autre disponible en France On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que j'ai eu un gros gros gros, enfin plutôt un méga Si on chipote sur le mot, coup de coeur pour la couverture Et je t'avoue qu'en fait en lisant le résumé j'avais peur de tomber sur quelque chose que j'avais déjà lu Parce qu'en fait ça ressemble énormément à d'autres mangas que j'ai lus au niveau des grandes lignes Et donc c'est la couverture qui a su m'achever parce que j'ai vraiment kiffé l'idée et la position des personnages Donc je trouve ça juste génial Ce que j'ai aussi énormément adoré, c'est tout bête, mais c'est les lignes rose fuchsia En ce moment j'ai un gros délire avec cette couleur là, ça fait un petit moment d'ailleurs Et j'ai vraiment adoré, surtout que voilà la ligne s'arrête pour nous laisser le titre Et j'ai vraiment apprécié, surtout qu'en fait à l'arrière c'est ça que j'ai aussi adoré C'est qu'on les retrouve, mais si tu regardes bien en fait à l'arrière on a une phrase d'accroche Qui est écrite sur une des lignes et je trouve ça juste trop bien Donc en fait à l'avant on a le jeune homme, donc le... c'est quoi ? C'est pas le senpai, c'est le kohai je crois le plus jeune qui est là donc devant nous Et on voit donc les jambes et le corps d'un autre homme qui est donc le senpai Et on retrouve à l'arrière en fait le senpai dans la position qu'on avait juste avant Donc c'est plutôt sympa, ce qui est dommage un petit peu c'est qu'il faudrait mettre limite deux mangas l'un sur l'autre Pour pouvoir avoir l'image au complet et qu'on l'a pas par exemple en étirant la couverture ou un truc comme ça Ça je trouve ça assez dommage Sur les côtés de jaquette on a rien du tout à part juste la présentation de l'auteur en deux trois lignes Quand on enlève la jaquette on a juste une petite BD Personnellement d'habitude c'est pas le truc qui me tente, là me tenter un petit peu Mais j'ai eu un petit peu la flamme je dois t'avouer Parce que j'avais un petit peu peur que ça me plaise pas C'est pas vraiment le genre de truc moi personnellement qui m'attire Quand on ouvre le manga on a droit à une magnifique illustration en couleur un petit peu provoquante Et qui correspond tout à fait au personnage Et quand on ouvre donc on a la page de sommaire qui est assez simple Mais on retrouve ce jeu de lignes qui est plutôt sympa Et on a donc le nom du manga et le nom du mangaka écrit sur les lignes Donc ça je trouve ça juste génial Et après on commence directement la série On continue avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement que ça fait un petit moment que je n'avais pas vu une qualité dessin aussi magnifique dans un yaoi Pour ce qui est de mon avis sur le manga en soi Alors il faut savoir qu'on est quand même sur quelque chose d'assez un peu déjà vu Deux anciens camarades de classe, enfin d'école Qui se retrouvent un peu plus tard Et il y en avait un qui était amoureux de l'autre Et il y a eu x ou y problème qui a fait qu'ils ne sont pas mis en couple Et on les retrouve plus tard et ils vont essayer d'être ensemble Ça c'est un petit peu déjà vu Je pense que j'ai dû au moins le voir 3 ou 4 fois sur les 130 à peu près yaoi que j'ai dû lire Je te mettrai quand même le chiffre ici Du nom de yaoi que j'ai pu lire Mais c'est quand même quelque chose que j'ai déjà vu Après par contre là où le manga se démarque par rapport aux autres C'est qu'il y a l'originalité de la façon dont le scénario est fait Et les retournements de situation aussi que l'on a vers la fin en gros Et j'ai trouvé vraiment cette série très intéressante, très fascinante Même si on est sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours en arrière Ce n'est absolument pas dérangeant Parce que dès le départ on voit très clairement qu'ils se sont connus Qu'il y a quelque chose, qu'il y a eu quelque chose entre eux Et en fait l'oeuvre est tournée de façon à ce qu'on ait réellement cette envie Ce truc de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé Je veux savoir, je veux savoir, je veux, je veux, je veux L'immunité la petite comère qui veut tout savoir, qui veut être au courant de tout Mais c'est exactement ça que l'oeuvre arrive à nous faire ressentir Et donc j'ai trouvé ça juste génial Et en fait à chaque fois qu'on tombait sur le présent J'étais en mode non je veux savoir ce qui s'est passé avant Donc remets-moi sur le passé, remets-moi sur le passé, je veux savoir, je veux savoir Donc c'était vraiment quelque chose de très agréable En ce qui concerne le scénario, il est vraiment sympa et original Par rapport à une autre oeuvre, je crois que c'est... J'ai pas mal le nom Mais il y a eu une oeuvre que j'ai présentée il n'y a pas très très longtemps En tout cas que moi j'ai lue et que je ne l'ai peut-être pas encore présentée Il n'y a pas très très longtemps, on est à peu près sur le même genre de scénario Des flashbacks d'anciens amis qui se sont connus Il y a eu des non-dits à l'époque et qu'après maintenant Ils s'avouent enfin leurs sentiments Mais là c'était beaucoup mieux abouti, beaucoup mieux fait Et puis ce petit truc que l'on découvre vers la fin Qui casse tout le truc et qui est vraiment trop bien En ce qui concerne cette série, j'ai eu juste un giga Oui on est bien sur le giga, donc dernier classement Coup de coeur pour cette série J'ai vraiment surkiffé ce que j'ai lu, j'ai surkiffé ce que j'ai ressenti J'ai surkiffé suivre les parcours de ces personnages J'ai surkiffé découvrir leur aventure J'ai vraiment eu un giga coup de coeur pour cette série Et j'ai... Ça doit faire l'une des rares séries où j'ai eu un giga coup de coeur en yaoi cette année Et c'est vraiment l'un des meilleurs même pour te dire Mais j'ai vraiment kiffé cette série, j'ai vraiment adoré lire cette oeuvre Donc si jamais le résumé peut te plaire Je t'invite à faire une seule chose Tu mets en pause cette vidéo Tu vas sur ton site Amazon, la FNAC ou même directement via Boys Love Ce que tu veux, ou même peut-être via Gilbert Joseph Je pense qu'en 9 tu peux le trouver Et commande-le direct, direct Et après tu finis ma vidéo, y'a pas de soucis Je t'en voudrais pas si t'as mis pause Mais fonce, vraiment cette série est juste génialissime Et voilà On a vraiment un bon travail au niveau de tout Le caractère des personnages, la relation des personnages On a tout qui est géré à la perfection L'histoire est sympa, l'histoire est agréable L'histoire est quand même changeante Même si on est sur une base assez déjà vue au niveau des grandes lignes Mais les détails de cette série font qu'elle est complètement différente Et qu'elle se démarque des autres Et je peux te dire que limite dans celle que j'ai du lire de ce thème Ça doit être celle que j'ai vraiment le plus préférée Donc vraiment cette série est génialissime Et donc je t'invite très clairement à aller l'acheter Cette vidéo sur le manga, le focus solitaire a besoin de compagnie Et donc à présent terminée, j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu N'hésite surtout pas à me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas la série Est-ce que je t'ai donné envie de la découvrir ou absolument pas Et si tu as déjà lu ce manga vu qu'on puisse y d'être commune il y a quelques mois N'hésite surtout pas à nous donner ton avis en commentaire Ça ferait très plaisir de le découvrir Et ça permettra aussi aux autres panchats d'avoir un deuxième avis Donc je te retrouve vendredi prochain pour un nouveau Yahoui Et sur ce, à bientôt !